Sous-titrage MFP. L'évidence quelque sur la notion de cinéphilie, il n'est pas inutile de passer en revue les caractéristiques majeures de la cinéphilie qui émergent dans les années 50 en même temps que les ciné-clubs. Il y a aussi une autre façon de consommer le cinéma, c'est qu'il se démarque un peu de la consommation ordinaire et qu'il se démarque aussi, c'est un double démarquage en fait. C'est avec la consommation ordinaire des films qu'on voit en salle, mais aussi c'est un démarquage avec une culture jugée élitiste et passéiste. Je cite Antoine Debec qui consacrait un ouvrage à la cinéphilie. La cinéphilie n'est pas un culte de l'auteur maudit, mais plutôt une entreprise de transfert de discours, une captation d'objets, appliquée à des cinéastes œuvrant au cœur du système commercial, un regard et des mots auparavant réservés aux artistes et aux intellectuels de renom. Donc là c'est clair, il s'agit d'intégrer une forme jusque-là minorée, voire méprisée, dans le canon des grands œuvres d'art, de sculpture, de peinture, etc. C'est même explicitement dit par Jacques Lourcel qu'on arrive à parler des films au même titre que les œuvres d'art. Donc je crois que la cinéphilie on peut le voir comme un coup de force discursif ou symbolique, c'est un coup de force, c'est une opération idéologique qui s'appliquée historiquement à d'autres formes aussi minorées comme le roman de science-fiction, le roman policier, le film série noire, le jazz, le rock et plus tardifement la bande dessinée et peut-être même le jeu vidéo actuellement. Donc il s'agit de produire de la culture à partir de matériaux jugés triviales. En fait c'est infléchir le canon des grands œuvres, ou bien pour attaquer une culture jugée trop élitiste, ou bien pour ouvrir le canon à de nouvelles œuvres. Donc ça signifie, la prolonge de la culture cinématique existante, axée sur les vedettes, les stars, les comédiens, en l'intellectualisant. Donc c'est une opération, c'est d'intellectualiser quelque chose qui existe déjà et qui n'a pas besoin, qui se présente plutôt comme un divertissement, qui n'a pas besoin d'un discours intellectuel pour exister. Et donc là on peut peut-être le placer sociologiquement, il s'agit d'ouvrir la réception à une classe moyenne qui a besoin de ses créances intellectuelles pour légitimer leur consommation. Donc le signifil en fait c'est le même corpus, c'est le même corpus, c'est pas un corpus à part, mais le signifil revendique un jugement de goût, il apporte son jugement sur les œuvres, c'est pas simplement pour consommer, pour être diverti, mais c'est aussi pour être l'objet d'un jugement. Et l'ennemi de la signifilie dans les années 50, là où il y a une dimension politique, c'est la qualité française, c'est une culture jugée un peu bourgeoise, un peu ronronnante. Et donc implicitement il y a une autre cible dans la signifilie, c'est la gauche anti-américaine. Parce qu'il faut placer ça dans un contexte politique, c'est les accords Blum-Biernes en 1946, qui voit le décuplement de films américains sortis en France entre 1946 et 1947, donc c'est dix fois plus. Donc le signifilie est en même temps une légitimation culturelle des films américains qui étaient critiqués par une certaine gauche, gauche communiste, comme étant par des représentants d'une culture impérialiste. Bon, le signifilie a donné une culture, une contre-culture assez particulière. Ça veut dire que c'est un mouvement intellectualisant, mais complètement dehors de l'université. La consécration universitaire du critique du cinéma est intervenue beaucoup plus tard. Je crois qu'il a fallu attendre les suites de mai 68 pour voir les premiers cours de l'université. Et il a fallu attendre peut-être vers la fin des années 80 pour que les études de cinéma s'enracinent véritablement dans l'université française. Donc c'est une culture intellectuelle mais non universitaire, un peu comme la critique rock aussi dans les années 70, par une érudition maniaque. Et il y a aussi une culture d'orthodidacte. On voit la défense acharnée des auteurs fétiches, des auteurs élus, où les critères formels prédominent. Le signifilie se caractérise par des chapelles. Chacun portant un jugement quasi-militant sur ses auteurs élus, il y a les cahiers, les Ichkoko-Okiens, c'est une véritable bestiaire. Les Mac-Mahoniens, plutôt à droite, qui fêtent à Chizé, langue, Walsh, Fuller. Il y a même une critique marxiste, Georges Sadoul. Il y a la revue Positive, c'est plutôt marxisant et surréaliste. Donc en fait il y a des chapelles, et aussi peut-être ce qui réunit toutes ces chapelles, j'ai oublié Bazin aussi, qui voit dans le cinéma, c'est surtout le néo-réalisme en fait, une forme de spiritualité. Donc ce qui réunit toutes ces chapelles, c'est l'idée du réalisateur comme un auteur, c'est la politique des auteurs. Donc on peut encenser quelques auteurs qui se démarquent d'une production plus ordinaire. Bon, s'agissant de la série Filia, c'est un terme qui émerge vers la fin des années 80, et qui devient en même temps que la série devient directement marchandise. C'est le moment où les séries sont directement proposées aux consommateurs sous forme de cassettes VHS. La série Filia est une calque de la cinéfilie, mais c'est une calque asymétrique. Le cinéfil, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Alors que la série Filia, ça renvoie plutôt à un format diffusé à la télévision, parce que jusque-là, on parlait de Tallyfil, ou Tallyfan. Donc la série Filia, c'est un format, parmi d'autres, diffusé à la télévision. Et je dirais que la série Filia a beaucoup plus de travail à faire parce que la sérialité est une forme née sous une logique commerciale. On pense aux feuilletons du 19e siècle. Là, l'idée, c'était d'augmenter la circulation des journaux. Et la série classique à la télévision, là, le but est tout simplement de régulariser l'audience afin qu'on puisse vendre cette audience à l'avance aux annonceurs. C'est ça la logique de la série. Donc il devient plus difficile de donner ces lettres de noblesse à une forme foncièrement commerciale et soumise aux impératifs commerciaux. Je dirais que la tâche s'annonce difficile aussi parce qu'il n'y a pas de série maudite à sauver de l'oubli ou une opération de sauvetage où on peut sortir d'un oubli injuste, une œuvre qui se démarque des autres. Bon. Alors, la sérialité n'est pas un bloc. J'ai parlé des diverses chapelles. Ce n'est pas un bloc. Il y a diverses stratégies. Et je pense que la sérialité, historiquement, a pu piocher dans ces diverses stratégies. Et je vois la naissance et le développement de la série Philly en deux étapes. Je vais passer en revue assez rapidement. D'abord, en 89, on voit la publication d'une série de beaux livres du haut à l'édition 8e art où là aussi, le terme est assez significatif. Alors que le cinéma 7e art, là, par un coup de force symbolique, on propose la série comme... Pas la télévision, c'est la série comme 8e art. Et c'est l'invention aussi du concept de série culte. Ça veut dire que la série peut exister sous une forme anticommerciale. Le terme culte, ça veut dire que c'est le maintien en vie de quelque chose, d'une oeuvre qui disparut. C'est le fait d'un petit nombre de fans discriminants qui sauvent l'oeuvre de l'oubli. Et les éditions 8e art ont commencé avec trois séries britanniques et non pas américaines. Le prisonnier, Chapeau-Mélon et Destination d'Angers. Et le choix du prisonnier est assez important parce qu'en fait, c'est peut-être la série la plus atypique qu'il soit. D'abord, c'est une mini-série de huit épisodes qui a été prolongée pour le marché américain. Neuf épisodes de plus ont été tournées. Mais en fait, c'est plutôt une mini-série. Un échec commercial. Trop intellectuel pour le public de masse. Mais, comment dire, objet d'un petit culte parmi certains. Ce qui m'a frappé dans ce choix-là, c'est qu'il y a un lien tenu, mais existant, avec le surréalisme. Là, c'est un des angles de la revue positif. Donc, les surréalistes adorent le feuilleton, les feuilletons de feuillade. Ils aimaient bien le côté mystérieux, le suspense, etc. Donc, en fait, il y a deux choses là. Il y a les surréalistes qui appréciaient ce genre de cinéma non intellectuel, populaire, cinéma muet, mais aussi la revue positive. donc, les éditions huitièmées, il y a une petite grappée de personnages. Il y a Pierre-Jean Oswald, c'est l'éditeur, qui éditait aussi la poésie surréaliste, le théâtre militant et aussi la fantastique britannique. Jacques Baudou, journaliste, aussi spécialiste de la littérature de genre, science-fiction, des romans de séries noires, Alain Carizet, qui était un producteur de télévision qui animait une émission de la télévision sur Canal Gémy, Destination Série, et Martin Vinclair qui assure le deuxième stade d'intégration des séries dans la culture dominante. Je vais lire une présentation qui donne un peu l'angle d'attaque de cette initiative. En parlant du prisonnier, c'est une oeuvre d'art produite par la télévision déjà, dans la série comme oeuvre d'art. Cette oeuvre énigmatique et singulière est pourtant dévenue, le temps passant, l'objet d'un véritable culte pour avoir captivé plusieurs générations de spectateurs exigeants. Ces 17 épisodes s'y racontent au premier degré une insolite histoire d'espionnage sans si riche de sens à tous les autres offrent que le débat n'a jamais cessé autour de leur signification véritable, élémentant un nombre considérable d'articles, de conférences voire de thèses. La liste des références semble inépuisable. Kafka, Orwell, Lewis Carroll, Chesterton sont les plus souvent cités, mais aussi les peintres surréalistes comme Magritte en raison de la beauté onirique des images. Horde à la liberté, non-sens absolu, défense de l'individu menacé par une société totalitaire, trip psychédélique, voyage initiatique, parabole métaphysique ou allegorie religieuse. Les prisonniers proposent autant d'interprétations que de spectateurs individus et les plus âgés d'entre eux reconnaissent que leur propre vision de la série est changée au fil de la diffusion. Donc c'est aussi une façon non seulement de donner des créances culturelles et intellectuelles à la série choisie, mais aussi d'en censer les téléspectateurs qui ont le bon goût d'être fans de cette série. Donc c'est une double opération. Donc là, c'est plutôt une stratégie. C'est une stratégie choisie. Là, c'est commencé par cet angle du surréalisme parce qu'en fait, il y a quelques aspects de la cinéphilie qui n'ont pas été adaptables aux séries. D'abord, le fait que la série classique n'a pas d'auteur. On ne peut pas transformer le réalisateur d'un épisode de série en auteur. Ne serait-ce que parce que à un moment donné, il y a au moins trois épisodes d'une série qui sont en cours de production. La série est une forme industrielle, extrêmement industrielle. Le cinéma est aussi une industrie, mais la série représente une intensification importante de cette dimension industrielle. Donc, il n'y avait pas d'auteur, pas avant les années 2000, où on transforme le scénariste en showrunner et de ce fait, le showrunner devient une espèce d'auteur. Mais jusque-là, il n'y avait pas d'auteur et il n'y a pas de structuration du champ. Il n'y a pas de chapelle dans la série Philly. Il n'y a pas de structuration politique et il n'y avait pas de revue pérenne non plus. Il y avait une revue génération série qui est durée entre 1991 et 2004 mais qui restait assez confidentielle, qui n'est jamais dépassée 7000 ventes. Bon, deuxième stade. C'est ce que j'appelle le moment Martin Vinclair. Là, je peux peut-être ajouter une note un peu personnelle. J'ai écrit dans une édition très modeste le premier livre universitaire sur les séries en 1990. Je dis que c'est une édition très modeste mais qui a quand même fait l'objet d'une page entière dans le monde où ce livre était absolument massacré par Jacques Baudou qui m'a bien fait comprendre que les séries n'avaient pas besoin d'une critique universitaire avec ses gros sabots, dans mon cas peut-être un peu marxisant, donc en tout cas une dimension critique et politique qui était rejetée, qui était rejetée par la sériphilie existante, donc pas de structuration politique. Ce qui m'amène à ce deuxième stade, le stade de Martin Vinclair, je pense qu'il y avait une case, une case sociologique disponible, là aussi je peux raconter une histoire personnelle, j'étais contacté par Le Point après la publication de mon petit livre très modeste qui voulait faire là aussi une page sur l'universitaire qui adore les séries et toutes les questions tournées autour de quelles étaient mes séries favorites et pourquoi j'aimais les séries et non pas les livres, etc. moi j'ai sévordé l'entretien parce que je trouvais que moi je ne ne remplissais pas la case. Ça veut dire qu'on cherchait un universitaire qui apportait tout simplement son approbation sur les séries sans passer par un discours critique qui était absolument tricard à l'époque. Donc la case existait et la case était remplie au cours des années 90 par quelqu'un qui n'était pas universitaire qui était médecin mais ça permettait au monde de parler d'un docteur S. série Martin Vinclair qui est auteur de best-seller gynécologue journaliste à l'occasion et là aussi le lien s'est tenu parce qu'en étant médecin il était de même à intervenir sur la série la plus populaire de loin à l'époque la série Urgence donc c'est à partir de ce lien-là que Martin Vinclair devient l'expert de toutes les séries et il généralise à partir de cette série Urgence et la teneur de sa critique c'est que les séries représentent un geste anti-élitiste contre-culture élitiste les séries apportent une dimension éthique morale et donc là on peut dire que c'est une approche libérale dans le sens classique du mot du mot en fait ça veut dire non pas politique non pas politique mais libéral dans le sens que le rôle des séries c'est apporter des dilemmes éthiques urgence c'est 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 ce qu'il faut c'est les questions d'euthanasie etc bon la série a un rôle social à jouer et là où il y a un lien aussi avec la cinéphilie c'est que aimer les séries c'est aussi une façon d'aimer la culture américaine donc il y a une espèce d'américanophilie mis en avant par Van Kler qui aime toutes les séries ça veut dire que là l'américophilie c'est aussi une façon de débiner la série française en fait non seulement la série française mais aussi une autre forme de sérialité le feuilleton le feuilleton sentimentale qui est jugé indigne et donc là on encense la série américaine qui va aussi avec un encensement général de la culture américaine si j'ai le temps pour quelques citations de Van Kler il veut montrer que les représentations du monde proposées par la série américaine sont aussi complexes aussi riches aussi provocatrices que celles du cinéma et de la littérature un nombre croissant de séries trouvent grâce aux yeux de l'intelligentsia une naguère très méprisable dans mon esprit les outils d'analyse appliqués aux oeuvres littéraires et cinématographiques s'appliquent également aux téléfictions il n'y a pas deux sortes de formes narratives les unes qui seraient populaires comprendre accessible aux masses les autres réservées à une ou à des élites il n'y a pas de cinéma il en va de même pour les séries télévisées le succès commercial et la qualité artistique ne sont pas incompatibles leur position entre l'art et commerce est tout aussi simpliste et inadéquate qu'elle pouvait l'être à l'époque de Shakespeare ou de cinéma des années 50 pour les Américains la culture ce n'est pas seulement la littérature la musique classique c'est une myriade de champs d'expression et d'appartage populaire musique littérature comic books chaînes de restaurants personnages médiatiques si les séries citent sans cesse ces éléments du monde environnant c'est pour indiquer à le spectateur qu'elles existent en même temps qu'eux les grandes séries se battent avec les armes propres contre l'obscurantisme et d'abord contre celui du système qui les diffuse bon troisième temps c'est le début d'une structuration du champ de la série Philly dans les années 2000 avec un démarquage des séries de qualité notamment celle produite par la chaîne de câbles HBO qu'on démarque des séries commerciales parce que la chaîne de câbles est moins contrainte il y a moins de contraintes publicitaires les valeurs de production sont supérieures il y a aussi un côté moins industriel alors que pour les chaînes commerciales on produit 24 épisodes par an pour les chaînes de câbles ça peut descendre à 10 ou 12 ou 13 donc il y a un engouement pour ce type de série et on voit aussi l'émergence d'un auteur c'est le scénariste producteur ou le showrunner et peut-être vers 2010 on peut parler d'une présence accrue à l'université notamment dans les départements de cinéma de l'infocom il faut dire que là quand on parle de série on parle de certains types de série ça veut dire que je parle de structuration il y a des séries qu'on peut ignorer c'est les séries pour les masses diffusées par les chaînes commerciales mais aussi des séries de qualité produites par les chaînes de câbles présentes à l'université notamment dans les départements de cinéma ou d'infocom mais c'est plutôt le fait de quelques individus je crois que surtout dans les départements d'anglais sont les civilisationnistes ou les américanistes analyse plutôt culturelle où on a tendance à déduire l'état d'une civilisation à partir d'un artefact de série on voit aussi l'émergence de monographie au PUF mais aussi une série aussi aux éditions Ellipse je pense que la dernière tendance en date c'est là aussi ça rejoint un peu peut-être la signifilie la tournure philosophique à partir des deux grands livres de Deleuze c'est les philosophes qui se saisissent de l'objet série je pense notamment Mathieu Pote Bonneville qui dirigeait deux livres sur 24 et récemment Game of Thrones donc la série devient un prétexte attractif pour illustrer un problème philosophique la torture la raison d'état dans le cas de 24 ou le pouvoir Game of Thrones et peut-être les philosophes sont les mieux placés parce qu'ils ont un discours qui est déjà en place ils ont une culture philosophique déjà en place qui s'agit tout simplement d'appliquer à la série qui corresponde à une situation philosophique bon pour terminer on voit aussi un début de structuration du champ de la série philie actuellement entre la série américaine et la série européenne qui n'existait pas auparavant bon les difficultés et l'avenir de la série philie c'est notamment la migration vers internet et le streaming sur demande une saison entière d'une série peut être disponible d'avance ça veut dire que c'est la notion de la sérialité aussi qui est mise en cause là parce que si on peut disposer d'une série à tous les épisodes d'avance ça veut dire qu'il n'y a pas de suspense il n'y a pas d'attente entre épisodes la série se propose comme objet de consommation au même titre que le cinéma et avec la tendance vers des saisons courtes 12 épisodes c'est le cas de Game of Thrones la série devient un peu comme un film prolongé un film qui dure 10 heures plutôt que 2 ou 3 heures donc en plusieurs parties donc en fait la différence entre série et cinéma c'est stomp et peut être la fin de la série télévisée ça devient autre chose bon je pense que ce qui les difficultés aussi pour imposer la série philie à l'université c'est l'absence de concept critique et l'émergence de la série feuilletonnante ça veut dire que c'est une forme un peu bâtarde entre série et feuilleton c'est la même histoire qui se prolonge d'un épisode à l'autre dans les années 80 empêche d'échantillonner un petit nombre d'épisodes en visant un niveau d'analyse valable pour tous donc quand j'écris mon livre sur les séries dans les années 90 en fait j'ai pu faire un vu d'ensemble en piochant quelques épisodes ça veut dire qu'on peut prendre une série on peut prendre c'est une dizaine d'épisodes qui sont représentants représentatifs de l'ensemble et donc on peut bâtir une critique de la série à partir d'un échantillonnage d'épisodes typiques tous les épisodes étant relativement représentatifs de l'ensemble la série feuilletonnante et il faut dire que les séries produites par les chaînes de câbles tirent plutôt vers le feuilleton que la série alors ça pose problème parce qu'un épisode ça ne veut strictement rien dire on est obligé pour avoir un point de vue définitif on analyse vraiment définitive c'est attendre la fin de la série ça veut dire on ne peut pas intervenir à mi-parcours parce que la série est toujours en cours d'évolution or le moment où la série se termine souvent de guerre las la série tombe dans un fou noir il n'intéresse plus personne il n'est plus viable commercialement et même les presses universitaires maintenant demandent des gages commerciaux pour éditer une monographie sur les séries donc il faut prendre en compte toutes les saisons pour faire une analyse définitive et ça s'avère quasiment impossible donc on ne peut pas imposer un canon une fois sorti de l'antenne la série tombe dans un fou noir son statut est incertain difficile à cerner aussi qu'est-ce que ça veut dire analyser un épisode alors que la série est composée de centaines d'épisodes et lequel choisir surtout dans le cadre d'une série feuilletonnante donc je termine avec cette idée là aussi il y a un flottement disciplinaire en fait la série philie appartient à quelle discipline cinéma civilisation américaine infocom cultural studies qui n'existe pas en France mais les cultural studies le geste là c'est tendance à privilégier le consommateur c'est toujours ce geste anti-élitiste qui annule la possibilité d'intervention critique en dehors peut-être la série ça c'est mon point de vue la série est valable comme objet de critique un peu comme archive peut-être une source primaire pour les historiens là c'est la continuation de l'idée proposée par l'historien Marc Ferrault au début des années 70 l'idée que le cinéma peut constituer une forme de source primaire pour les historiens mais dans ce cas là pour sortir la série de son archive il ne faut pas être trop passif il faut bâtir un outillage un véritable outillage critique qui manque singulièrement en ce moment à la tendance si on choisit la série comme objet à partir de sa discipline c'est peut-être aussi pour populariser une discipline qui est en perte de vitesse ça veut dire que la série est populaire donc en intégrant la série dans ma discipline c'est aussi une façon d'apporter une popularité de l'extérieur et la preuve de ça pour moi c'est que depuis les années 2000 je dirais sans exagération plus que la moitié des critiques d'origine universitaire sur les séries ont pour objet une seule série The Wire qui est une série là aussi très atypique parce que qui n'a pas été un grand succès commercial c'est un succès c'est une alliance plutôt confidentielle 1 million c'est rien par rapport aux experts qui sont plutôt 25 millions donc il y a la tendance pour les universitaires de choisir les séries les moins typiques voilà je termine merci beaucoup vous m'avez